Le bilan est positif dans la mesure où on a fait des bons résultats individuels. On est un tout petit peu déçus de notre Coupe des Nations, on ne peut pas dire que c'est un échec, on échoue à trois points du Qatar qui sont quand même très très supérieurs à nous. Mes cavaliers se sont battus d'une manière extraordinaire, mais il faut positiver et aller de l'avant. Ça ne change rien, on va continuer à travailler justement pour obtenir cette qualification. Mes cavaliers sont assez en train pour aller vers l'avant. On va organiser notre tournée en Europe ou au Qatar ou je ne sais pas encore, mais je pense en Europe. On va encore se destiner à travailler pendant quatre à cinq mois. Et puis on va continuer comme ça en espérant qu'on va se qualifier pour les championnats du monde et puis après pour les Jeux Olympiques 2024. On est en préparation pendant tous les ans et on ne s'arrête pas. Si on veut rester dans le grand sport, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à se battre. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève. On a des hauts et des bas, c'est ça la vie d'un cavalier de haut niveau. Après, on aura sûrement des tournées en Europe comme tous les ans. Il faut rester in et espérer qu'un jour, ça passe de l'autre côté. On va y arriver, je n'ai pas de doute. Des surprises, on en a eu chez les jeunes. Il y a deux, trois jeunes qui montent très bien. Samy Charkawi, Zahid dont je parlais tout à l'heure, les petits Redouane. Et je pense que ça va être l'avenir. Maintenant, dans mes cavaliers positivés, j'étais Abdeslam, il a fait une Coupe de Nations extraordinaire. Il s'est donné un fond à 300%. Il n'avait pas le cheval, mais il était tellement motivé qu'il était extraordinaire. Je pense que la révélation du MRT, c'est lui. Super ambiance, super osmose, on s'entend très très bien. On a vécu pendant sept mois en Europe ensemble. On vivait sous le même toit. On se réveillait ensemble, on monte ensemble, on dort ensemble. Du coup, je pense que c'est plus qu'une famille, c'est une équipe très soudée. Et ça, on tient à remercier vraiment le prince Moula Abdeslam, qui est président de la fédération, qui nous a mis dans cette bulle. Et ça marche vraiment, parce qu'on se donne à plus que 100% et on s'aime beaucoup entre nous. Donc, c'est une histoire d'amour. Merci. 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 Merci.